Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Mohamed Moumari et aujourd'hui nous allons plonger dans le monde de l'alcool. Nous allons explorer les effets de l'alcool sur votre corps, votre cerveau et votre santé en général. Les effets physiologiques de l'alcool. Pour comprendre les effets de l'alcool, il est essentiel de savoir qu'il a un impact différent sur les différentes parties de notre corps en fonction de la quantité consommée. A des niveaux modérés, l'alcool peut avoir un effet relaxant, réduire les inhibitions et favoriser la sociabilité, mais à mesure que nous augmentons notre consommation, l'alcool commence à affecter notre coordination, nos capacités motrices et notre jugement. C'est à ce moment-là que l'on commence à se sentir intoxiqué, 2. Prédisposition génétique à l'alcoolisme. Les différences génétiques jouent un rôle important dans la manière dont nous gérons l'alcool. Certaines personnes ont une prédisposition génétique à l'alcoolisme, ce qui les rend plus vulnérables à la dépendance. Comprendre ces antécédents génétiques peut s'avérer crucial pour faire des choix responsables, 3. Le métabolisme de l'alcool simplifié, démystifions maintenant le métabolisme de l'alcool. Lorsque nous consommons de l'alcool, notre foie travaille dur pour le décomposer. Mais voici le problème, l'alcool est. Par essence, un poison pour notre corps. Il entraîne un stress et des dommages cellulaires. 4. Impact sur le cerveau et le comportement. L'alcool a un impact profond sur le cerveau. Il perturbe le fonctionnement des neurones, ce qui entraîne des changements dans la pensée et le comportement, caractéristiques de l'état d'ébriété. 5. Conséquences de l'alcool sur la santé. Mais les effets de l'alcool ne se limitent pas à une soirée endiablée. Une consommation à long terme peut entraîner une inflammation, un stress, une neurodégénérescence et un risque accru de cancer. L'alcool a également un impact négatif sur le microbiome intestinal, l'épaisseur du cerveau, l'équilibre hormonal, l'humeur et la motivation. 6. La science de la gueule de bois, parlons maintenant du lendemain matin, la redoutable gueule de bois. C'est essentiellement la façon dont votre corps vous dit qu'il en a assez. La déshydratation, les déséquilibres électrolytiques et l'inflammation contribuent aux maux de tête et aux nausées. 7. Comment gérer la gueule de bois ? Alors, que pouvez-vous faire pour soulager la douleur ? Voici quelques stratégies fondées sur des données scientifiques. Hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. L'eau est votre meilleure amie. Reconstituez les électrolytes perdus avec des boissons pour sportifs ou des comprimés d'électrolytes. Reposez-vous et laissez votre corps récupérer. Évitez le poil de chien, plus d'alcool n'arrangera rien. Conclusion, l'alcool est une substance complexe qui affecte notre corps et notre cerveau de diverses manières. Il est essentiel de comprendre son impact et de connaître ses limites pour consommer de l'alcool de manière responsable. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Name. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, donnez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous pour recevoir d'autres contenus intéressants. Et n'oubliez pas, buvez toujours de manière responsable. This is Michael. He enjoys going out and drinking at the weekend. Sometimes a bit more than he should. He's worried that it might be affecting his health. What exactly is alcohol doing to him? Michael knows that alcohol is used to describe beverages containing ethanol. Depending on their amount and volume percentage, some drinks are stronger than others. The intoxicating effects of alcohol are caused by ethanol entering the bloodstream faster than the liver can break it down, thus changing the signals sent from the brain to other parts of the body. This causes the euphoric and relaxed experience of being drunk, but it also has its risks. Lower doses of alcohol cause Michael to lose his sense of balance and ability to make decisions. He might even be sick, because alcohol can irritate the stomach and have a negative effect on the inner ear. Higher doses of alcohol are far more dangerous, particularly if consumed regularly, because areas of the brain responsible for breathing, heart rate and temperature control begin to shut down. Long-term problems can include addiction, liver disease, high blood pressure and cancer. Alcohol's effect upon the central nervous system can lead to coma and even death. To minimize damage to health and society, each country has its own laws on alcohol, including the amount Michael can drink before driving a vehicle on the road. They may also have guidelines for how much alcohol is safe to drink each day. Michael is glad that he now knows the dangers of alcohol and how it affects his body. So, if you consume alcohol, drink responsibly. Maybe anyone else you want to drink with alcoholotheeration as you can drink using alcohol and alcohol. Maybe buy poor l время to drink twice a few days. I think about that and that or that if you keep the person from smoking ésle Tu. You can use alcohol and THS cases of alcohol, because if you are not going to sleep before driving anamentos. You know that someone opens a Points of alcohol as you can drink twice areibt pal. C'est parti ! C'est parti !